bonjour la famille bonjour bonjour ma beauté salutations de partout dans le monde puisque je suis suivi maintenant dans le monde entier je dis bonjour et coucou à ceux qui partagent les vidéos à ceux qui s'abonnent chaque jour dans la chaîne sd chronique de net tv à ceux qui fait faut des commentaires vous tous je fais coucou ni qui m'a tu dois être une femme très forte d'après ce que je vois et ce que je constante tu dois être une femme aux dents des fers la personne la plus insultée sur les réseaux sociaux c'est nikki menga pendant qu'elle n'est même plus youtubeuse elle n'est même plus chroniqueuse elle fait rire sur les réseaux sociaux mais tellement qu'elle a une étoile brillante elle est tellement une étoile filante de la communauté elle est attaquée elle est menacée jour et nuit j'ai suivi beaucoup de vidéos mais à résumer je constate que ce ne sont que des petits jaloux les jaloux qui s'emparent toujours des nouvelles de nikki menga je vais retourner en arrière quand nikki menga dit je suis le papa et la maman de mes affaires ça fait 100% ça fait du sens c'est elle qui paie les loyers de la des affaires c'est elle qui paie les faits les frais scolaires des affaires c'est elle qui qui fait tout pour habiller les affaires tout ce qui concerne les besoins préliminaires les besoins les nécessités de base c'est elle qui est en charge les maires vous avez peur vous les jacques et couté nikki menga vous avez peur de dire que fallu poupa affouit ses responsabilités un irresponsable au 100 degrés c'est fallu poupa le conflit entre les parents ne doit pas traverser les frontières jusqu'à jusqu'aux enfants c'est impossible et inconcevable chez nous le bantou et surtout une personne qui est normal tu ne peux pas punir les affaires à cause de la faute de leur maman c'est impossible même une maman ne peut jamais punir leurs affaires à cause de du péché de son mari c'est impossible et inconcevable il faut accepter que fallu est irresponsable il affouit ses responsabilités d'homme la dame qui vous avoue on connaît qui est derrière vous la femme qui vous avoue c'est nana ketchup on le connaît on le sait une femme moi je veux dire nana ketchup elle est malheureuse c'est la femme qui n'a jamais passé du temps avec son mari les photos qu'on voit avec nana ketchup et n fallu poupa c'est ça vous voyez qu'il ya l'amour force et c'est amour force et ce n'est pas l'amour naturel mais vous vous faites seulement des semblants de dire la vérité c'est vraiment fallu aimer nana ketchup et c'est vraiment il serait marié il ya longtemps mais tellement que l'amour n'est pas là ils sont là pour des intérêts eux mêmes ils savent les intérêts qui les lie mais c'est nana ketchup qui force l'amour ce n'est pas fallu quand vous regardez vraiment fallu et nana ketchup est ce qu'ils se ressemblent est ce qu'ils se ressemblent nana ketchup elle même elle sait que fallu ne l'aime pas ils sont ensemble à cause des contrats des fétiches qui souffrent qu'il faut chaque jour sinon à part fétiches il n'y a pas amour c'est ça la vérité mais vous les voir tellement que vous n'aimez pas la réalité vous êtes des blessés de guerre vous êtes vous êtes des asalakala les asalakala apathia vous ne comprenez pas de réalité vous qui parlez de n'importe quoi vous les asalakala apathia vous mary vous a fouillé vous ont quitté c'est vous qui êtes devenu les parents de votre maison, de vos foyers. C'est vous qui êtes devenus des provoyeurs. Vous provoyez à vos besoins. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Et pendant que vous faites ça, vous êtes devenus papa et maman de votre foyer. Mais quand Niki Mengal dit la même chose, elle est condamnée. Pendant que vous savez bien que Fali a fui ce foyer, il a déserté ce foyer parce qu'il n'est pas capable de tenir ses responsabilités d'homme. Ma vérité, Angouana. Il y a des petits poussins sur les réseaux sociaux. Ils ne comprennent rien. Ils ne savent même pas le débit de cette affaire ici. Ils se jettent et puis ils sont en train de dire n'importe quoi. Les gens qui vont jusqu'à inciter les enfants de Fali, ça c'est ça c'est vraiment catastrophe. Si vous avez des problèmes avec Nana Ketchup, vous avez des problèmes avec Niki Mengal, pourquoi insulter les enfants? C'est les gens de Nana Ketchup qui commencent toujours à insulter. C'est vous qui insulter. Mais je vais dire ceci. Quand les gens qui font des lives incitent les enfants de Niki Mengal, ils incitent qu'ils n'aillent pas chaque jour. Il y a personne qui a déjà intervenu pour dire qu'on puisse laisser les enfants à côté. Personne. Mais quand moi je veux parler pour défendre les enfants de Niki Mengal, ce sont les gens qui vont m'appeler pour épargner les enfants. Pendant que au moment où je fais la vidéo ici, les gens sont en train d'insulter les enfants de Niki Mengal. Les gens sont en train d'insulter Niki Mengal. Moi quand je veux répondre, les gens vont m'appeler afin de cesser les faits. Je vous exhorte mes chers amis, mes chères sœurs qui m'appelaient pour cesser les faits. Je vais vous voir dans des vidéos live de ce que ces gens-là insultent. Je vais vous voir en train d'intervenir au nom des affaires de Niki Mengal. Il faut implorer aussi la grâce aux affaires de Niki Mengal pour que j'accepte vos grâces. Sinon je ne veux pas faire les cesser les faits. Ici c'est à guerre comme à la guerre. Vous aviez commencé, vous allez finir ça. N'est-ce pas que j'avais dit qui cherche la paix prépare la guerre. Vous avez dérangé Niki Mengal. Vous allez me voir sur votre route. Et c'est ça la réalité. Aujourd'hui, je vais défendre Niki Mengal comme jamais. Je l'ai dit hier. Je l'ai dit aujourd'hui. Je vais continuer à le dire demain. Quand je parle, les mamans-là, les femmes seules, les femmes sans valeur, les femmes essentielles qui sont en train d'insulter les affaires de phallique ou pas. Elles-mêmes sont incapables de gérer ses propres affaires. Ils ont des affaires dévergondées en Europe. Ils ont des affaires qui n'ont pas d'avenir en Europe. tellement qu'ils ont vu qu'une dame qui est seule comme Niki Mengal a réussi à valoriser ses affaires. Elle a réussi à éduquer ses affaires. Les dames-là sont hainées. Elles sont jalouses. Elles ne comprennent pas comment Niki Mengal a pu faire cela. C'est pour cela qu'ils sont à débattre. Ils sont là pour insulter. Ils ne savent même plus quoi faire. Ils sont là pour insulter les affaires. pendant que c'est une grâce pour avoir une affaire qui est éduquée en Europe. C'est une grâce. Avoir une affaire qui écoute ses parents en Occident. C'est une grâce. Mais Niki Mengal a fait sa parents sans l'appui de son conjoint. Elle l'a fait seule. Toute seule. Elle fait honorer le nom de Fali. au lieu de remercier Niki Mengal qui fait honorer le nom de Fali qui n'est même pas son nom. Mais c'est elle qui est insultée. Aujourd'hui, si la fille Keina Niki Mengal devient avocate, si elle devient maître, qui sera honorée ? C'est le nom de Niki Mengal qui est le dernier nom de ses affaires qui sera honorée et non le dernier nom de Niki Mengal. Alors, il faut savoir respecter les gens. pour que Fali ait un enfant appelé maître, juge, soit avocat, il a Fali que Niki Mengal fasse quelque chose pour cela. Il faut savoir respecter les gens. Nana Ketchap, ça c'est le message pour toi. Tu es la dame d'une star congolaise. On ne refuse pas. On ne refuse pas. mais tant que tu ne sauras pas prendre tes responsabilités vis-à-vis de ta famille, tu ne seras jamais à paix. Tant que tu ne sauras pas rassembler les enfants, tu ne seras jamais à paix. Tu peux faire tout, tu peux monter au ciel, tu peux descendre, mais tu ne seras jamais respecter comme une femme normale. Tu ne s'arrêtes jamais. Tu as un homme qui n'a jamais été content. Un Fali, il ne peut pas qu'on connaît. Il n'a jamais été content. Regarde les photos que tu prends avec Fali. Il n'a jamais été content à côté de toi. C'est parce que c'est un homme qui meurt à l'intérieur. Fali est fort physiquement, mais moralement, physiquement, c'est un monsieur par terre. Il n'est même pas capable de sourire devant toi. À côté de toi, c'est un homme qui a pris tellement de chagrin, on le voit. Puisqu'il n'a même pas l'état de voir ses enfants. Il n'a même pas l'état de jouer avec ses propres filles. Il n'a pas le pouvoir. Il n'a pas les droits. Et le monsieur comme ça, vous dites que c'était monsieur heureux. C'était monsieur vraiment malheuré pour moi. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. mais l'état ne me permettra pas de finir la vidéo ici. Mais ce que je veux dire maintenant là, j'ai fait d'abord coucou à Héritage TV, à Kialos TV, ML TV News, et tout ce qui faut la promotion de la femme africaine, soit congolaise, je dis bonjour à toutes ces chaînes-là. Nona Kétchap, quand tu te regardes dans le miroir, avec ton âge, la façon dont tu te comportes dans des lieux publics, est-ce que ça t'honore vraiment ? Les gens insultent Niki Menga chaque jour. À un mois-ci, elle couche avec tout le monde, elle fait ceci. Pendant que sur les réseaux sociaux, aucun, ce sont les injures des gens qui n'aiment pas Niki Menga. Pendant qu'au moment où je vous parle, on n'a jamais vu une vidéo où Niki Menga est dévergondée, on n'a jamais vu aucune vidéo de Niki Menga où elle est une femme facile ou une femme qui se laisse faire. Mais pendant que notre maman, notre tante, notre rivale, Nona Kétchap, on la connaît, c'est le Saratola. Elle a bien dit que c'était une femme de la rue. C'était une femme des, je ne sais pas comment on dit, des couloirs. Mais maintenant, entre les deux là, qui est bonne et qui est mauvaise? Maman, c'est Chantal Bomolo. Parmi les deux là, qui est poubelle et qui n'est pas poubelle? Moi, je n'hésite pas. Je suis en train de vous faire voir la réalité. Nona Kétchap, comme tu es là, le message ici est pour toi. Tout ce que tu vas faire dans la vie, tout ce que tu vas faire dans la vie, au moins 50%, c'est grâce à Niki Menga. N'oublie pas que tu es arrivé en Europe grâce à Niki Menga. Fali pour ne pas arriver en Europe grâce à Niki Menga. Il y a toujours quelque chose de Niki Menga dans toi jusqu'à ce que tu vas mourir puisque tu étais en Afrique. Tu étais pauvre en Afrique. pour que tu sois dans la Kétchap d'aujourd'hui, il a fallu que Niki Menga soit là. Il a fallu qu'un sauveur dans ta vie soit là. C'est Niki Menga qui t'a sauvé toi et ta génération. C'est Niki Menga qui a sauvé Fali et sa génération. Ça, ce sont des réalités qu'on ne peut pas changer. C'est Niki Menga qui a donné à Fali la chance de vivre en Europe. La chance de vivre en Europe, ça vous donne la vie et la chance de réussir dans la vie. Dès que vous réussissez dans la vie, c'est grâce à la personne qui vous a emmené en Europe. Il ne faut pas oublier cela. Je ne suis pas un pasteur mais je suis en train de vous enseigner. Niki Menga a beaucoup fait même si tu n'aimes pas Niki Menga, même si tu hais ses affaires à un moment donné quand tu dors, même si tu fais le make-up, tu mets les cabelos, tout ce que tu vas faire dans ta vie, c'est à cause de Niki Menga. On ne peut pas changer l'histoire. C'est grâce à Niki Menga que tu es ce que tu es. Avant cela, tu étais où ? Avant que Niki Menga vienne dans la vie de Falie Poupa, toi, tu étais où ? C'est après la transformation de Falie Poupa par Niki Menga que tout le monde qui est venu après cela s'est retrouvé. Si tu étais vraiment toi, tu devrais rester en Afrique et puis vivre en Afrique et puis ressire en Afrique. Mais tu savais qu'en Afrique, tu vas échouer. Il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui va vous transformer la vie. Et cette transformation-là est venue par Niki Menga à travers Falie Poupa, à travers Niki Menga. C'est ça la réalité. Tu ne peux pas changer la réalité. C'est ça la réalité de la vie. Donc, les affaires de Falie Poupa ont contribué à ta récite puisque Niki Menga a fait affaire avec Falie. Ce sont les affaires de bonheur, ce sont les affaires de la bénédiction. Grâce à eux, toi, tu as eu la vie derrière Falie Poupa. Falie aussi doit être reconnaissant que c'est grâce à Niki Menga qu'il s'est cherché aussi en Europe. C'est grâce à Niki Menga. On ne peut pas changer l'histoire. Niki Menga, c'est une femme qui a été mariée. Il y a trois étapes que j'ai faites dans la vidéo d'hier. Falie Poupa a dragué Fah et Niki Menga. Après draguer, ils ont vécu à Sambl et puis ils sont passés par le mariage. Après le mariage, ils sont passés par avoir les fruits de l'amour qu'on appelle les enfants. Pendant qu'avec Nana Ketchup, ils n'ont pas passé par le mariage, ils ont sauté. Ils ont sauté l'étape la plus importante, l'étape d'honorer les parents. Même si tu l'as fait aujourd'hui, Niki l'a fait avant toi. Et puis, il l'a fait en bonne et difforme avant d'avoir les enfants. Mais les enfants de Niki Menga sont les enfants qu'on appelle les enfants du mariage. Pendant que les enfants de Nana Ketchup sont les enfants bâtards aussi hors du mariage. C'est ça la réalité. On ne peut pas changer. Ce sont les enfants bâtards nés hors du mariage. On ne peut pas changer cela. Il y a un petit qui m'a appelé et il a dit que malgré ça, malgré ça, comment on dit ça ? Oh, l'héritage, ça va, c'est le garçon qui hérite l'héritage de ses parents. J'ai vu que c'était un monsieur, j'ai compris vite que c'était un monsieur qui vit en Afrique, qui comprend les choses selon l'Afrique, qui amène ce passé africain. Il veut les cliquer aux gens qui ne vivent pas en Afrique. Qui vous a dit que ces enfants-là sont des Africains ? Il peut avoir les parents africains, mais eux-mêmes ne sont même pas africains. Ils sont nés en Europe, grandis en Europe. ils n'ont aucun d'amis en Afrique, ni aucune connexion, aucune relation. Leur vie a commencé. Elle continue jusqu'à aujourd'hui en Europe. Fallu même le sait. Tout le monde le sait. La façon de vous tracher les choses, la façon africaine, votre façon de la tradition ne fonctionne pas avec tout le monde. La tradition peut fonctionner avec toi, mais pas avec moi. La coutume, ça peut fonctionner c'est l'eau toi, mais en réalité quand on vit en Europe ça fonctionne autrement. Ici, il n'y a pas femme, il n'y a pas garçon, il n'y a pas homme, il n'y a pas femme. On est tous égaux devant la loi. Si Keïna est la femme, la première fille de Fallu tu ne peux pas changer ça. Que tu le veulent ou pas, c'est Keïna la première. Fallu l'a dit combien de fois ? Il a dit que sa première fille s'appelle Keïna Monique Ipoupa. Toi, tu vas changer ça, tu es qui ? Le progénitaire de la fa, il a dit sur les voix publiques, sur les télévisions internationales, pas les télévisions congolaises, pas de youtube congolais, il a fait sur les chaînes nationales de la Côte d'Ivoire. Ce sont des vidéos qui sont vues par plus de milliers de personnes. Combien de personnes savent que Fallu sa première fille s'appelle Monika et Keïna Monika, Keïna Monique Ipoupa. Ce sont milliers de personnes. Mais il y a un petit voyou, un petit vagabond, un vanipié qui ne connaît rien, un essancé, un homme qui est maudit, c'est lui qui veut nous donner les informations. ce n'est pas de moi, il y a Pierrot, je ne sais pas que la fa de... Toi, tu dépasses Fallu à quoi ? La tantine, je ne sais pas, elle-même, ils ont fait les ADN, c'était la fa de Fallu. Fallu, il reconnaît, mais un petit bandit, un petit vagabond, voyou, venu de nulle part, venu d'un démarriage gâté, venu de la famille pauvre, venu d'une famille qui est gâtée, c'est eux qui veulent donner les gens le son moral. Moi, je ne veux pas ça, je ne veux pas écouter de telles bêtises. Je ne suis pas votre ami, je ne suis pas vos camarades. Ne m'appelez pas pour des bêtises inutiles. Moi, quand je fais des vidéos, je les fais avec conviction, je les fais par amour puisque je sais de quoi je parle. Même Fallu, je sais que moi, je suis dans le vrai. Pas des personnes comme vous. Je vais m'arrêter ici puisque ma fouta n'a pas comme il est au matin. Je vais m'arrêter ici. On se raconte dans la vidéo de demain. Je suis toujours ici. Je vais continuer jusqu'à ce que les gens vont s'éteindre. partagez la vidéo, likez, commentez. Je vous aime trop. C'est moi toujours le tonton de tous les enfants. Mou yom bai bato toi yote. Les grands moussouaïli. Bye. Sous-titrage ST' 501